La femme vampire dans le métal, c'est une figure très récurrente. Je vais juste reprendre, retracer rapidement ce lien entre en fait Elisabeth Bathory, la femme vampire, et puis son incarnation, si on veut, textuelle en Carmilla. Derrière la figure de Carmilla, femme explicitement vampire, rôde celle d'Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante, pour reprendre notamment l'expression de Valentine Penrose que je vais beaucoup citer dans sa présentation. Bathory qui a vécu de 1560 à 1614 en Hongrie et qui fut accusée d'avoir torturée et mise à mort par la main de ses servantes, c'est-à-dire pas par sa propre main, mais par la main de ses servantes, des dizaines voire des centaines de jeunes filles. La mythologie construite autour d'Elisabeth Bathory, la montre cruelle et extatique, se baignant dans le son de ses victimes, soit par pur plaisir, soit pour enrayer la marche du vieillissement. Ainsi, le rapprochement de Bathory à la femme vampire, lien construit de légendes contemporaines à la comtesse comme de biographies parfois largement poétisées, fut saisi par la culture populaire, en particulier par le genre musical du métal. Ce courant, né à la fin des années 1960, exploite depuis ses débuts la figure de Bathory et explicite souvent son lien avec le vampirisme. Donc il nous faut débuter cette présentation par quelques exemples parmi les plus révélateurs de la représentation de la comtesse dans le métal. En premier lieu, en 1982, les pionniers du black metal Venom publient ce qui est aujourd'hui considéré comme l'un des albums les plus influents, voire l'album fondateur du genre du black metal. Cet album s'appelle d'ailleurs black metal. Donc un album qui est entre brutalité sonore absolument nouvelle à l'époque et discours satanique. Alors je vais employer le terme satanique avec beaucoup de guillemets jusqu'à la fin de la présentation, sauf sur la dernière partie, puisqu'on va voir qu'on est surtout dans une utilisation de code finalement très normé en fait. Donc cet album comprend un morceau dédié à Elisabeth Bathory, Countess Bathory, dans lequel la comtesse est montrée comme une courtisane vieillissante, ce qu'on voit ici, her skin does crack and peel, she's crippled now with age, etc., qui renaît chaque nuit du sang de ses victimes. En 1987, le groupe suédois Bathory publie l'album Under the Sign of the Black Mark, dans lequel le morceau Women of Dark Desires, montre la comtesse comme une femme désirante et prédatrice. The beauty awaits the night, she yearns for, sorry, the yearns for eternal life and beauty. Innocent Blood will give her eternal beauty, eternal life, etc. En 1988, le groupe hongrois Tormentor publie la première version de son album Anno Domini, qui contient le morceau Elisabeth Bathory, véritable ode amoureuse et patriotique, à la gloire de la comtesse. Donc on est un petit peu sur du broken English, les paroles avaient été écrites à l'époque par je crois Attila Ksiar, qui est aussi le chanteur de Meyenne, notre groupe fondateur du black metal, et donc dans un anglais, hongroisé, dirons-nous. Et donc on va en à, voilà, her blood is also clean Hungarian blood, or how I love to peel your breath, I love to be the lover of death. On est sur un amour très explicite de cette fille. En 1998, le groupe anglais Cradle of Fields sort Cruelty and the Beast, le deuxième album qui dédie entièrement à la comtesse. Le livret et la jaquette montrent une comtesse se baignant lassivement dans le sang de ses victimes, ou encore parée d'une couronne d'épines. Pardon, ce qu'on peut voir ici. La beauté presque surnaturelle de la comtesse est glorifiée tout au long de cet album, de même que son lien avec Satan. On a par exemple, that heavenly bodies who would fall from grace to possess such a lost truth all, etc., even death pale to compare to the taint of her splendor. On voit, on a une iconographie aussi excessivement claire. On a, c'est sur Cradle of Fields, ils sont dans une esthétique très romantisme noir. La référence à Satan, par exemple, vous l'avez ici, Ridden Speed Size by the Father of Lies. Vous avez le petit paragraphe More or More, je reviendrai dessus tout à l'heure, pardon, mais qui est dit par Ingrid Pitt, qui a joué Countess Dracula et qui était dans Vampire Roberts, aussi un film sur Bathory, quelques années avant sa mort d'ailleurs. Ainsi, sous les traits d'Elisabeth Bathory, la femme vampire se fait le support de fantasmes érotiques teintés d'une esthétique ghost au code bien déterminé. Dans ses lectures « satanisantes » de la comtesse, Bathory est montrée comme la quintessence d'une féminité souveraine, dont la sexualité se réalise dans l'euphorie de la dévoration, dans les fluides intarissables du sang féminin, avec ou sans la complicité du diable. Nous retrouvons là la sexualisation déjà présente dans Carmela de Chavillane de Fanyu, où la jeune fille innocente cède au pouvoir de la vampire lassive et intrigante. Donc, Ingrid Pitt, ici, dans Vampire Lovers, et on voit qu'on a cette scène très explicite, évidemment. « It was as if warm lips kissed me longer and longer and more lovingly as it reached my throat. » Donc, vraiment une érotisation très forte de la figure de cette femme vampire. Et cette scène spécifiquement, par la description d'un état qui ressemble fort à un orgasme, confiant en la mise en place d'un climat érotique indéniable, qui était déjà annoncé dans un chapitre précédent, dans lequel la femme vampire est montrée lesbienne et tentatrice. « Gazing in my face with angry and burning eyes and breathing so fast, that her dress rose and fell with a tumultuous frustration. » Donc, le roman de Sheridan de Fanyu est novateur par sa peinture d'une relation empirique lesbienne, mais reste inscrit dans un cadre littéraire bien déterminé, dans lequel l'auteur masculin ne parvient pas réellement à s'effacer derrière sa narratrice féminine. De la même manière, la représentation de Bathory dans « Le métal » suit un cadre sémiologique et iconographique précis, qui, s'il se vend en apparence transgressif, reste très codé et renvoie la femme Bathory à un statut d'objet aimable, pour reprendre l'expression de Muriel Galibain, c'est-à-dire, je cite, « ce bel objet conquête coutumière de l'agent masculine ». La musique, comme la littérature, pour Carmilla, est ici l'espace créatif, mais prédéterminé, prédéfini et délimité de l'esthétisation de l'ordre social ou moral ou de leur supposée inversion. Nous suivons Susan McClary lorsqu'elle avance que « la musique est condamnée au sens, ses structures, récits, codes sémiotiques, etc. sont développées, appréhendées, contestées, transmises ou transformées dans une sphère foncièrement sociale. Ces structures et codes, finalement bien rassurants au sein de chaque pièce musicale, agissent comme des garde-fous qui, je cite, « tentent de contraindre ces choses qui font peur à une certaine bienséance ». Donc si le métal insiste sur l'aspect sanglant et violent de cette relation vampirique et lesbienne, c'est donc toujours dans une optique contemplative, dans le but d'un plaisir esthétique assumé. La femme vampire devient l'objet de la libération dans l'espace fictif, d'un désir voyeuriste plus ou moins assumé. Ainsi libérées les carcans sociétaux et moraux que soient ces différentes acceptions à la femme vampire, elles sont néanmoins bornées et contrôlées par l'œil masculin qui les a fait naître. Réceptacle de fantasmes, ces femmes vampires des œuvres que nous venons citées n'ont finalement pas d'autre fonction que de plaire, derrière une façade a priori repoussante. On est bien loin donc de ce portrait d'Elisabeth Bathory qui la montre hurlant de volupté sanglante dans les caves de son château. Je reprends la biographie fortement romancée de Valentine Penrose de Bathory. Erzébeth, ses manches de lin blanc relevées, les bras rouges de sang, de grandes taches sur sa robe, criait et riait comme une folle, courait vers la porte secrète et en revenait, galopait le long des murs, les yeux fixés sur sa proie. Dorixa tomba enfin morte dans un dernier flot de sang. Les deux autres agonisaient lorsque la comtesse quitta la lue en vie, écumante et hurlante et menace à tous les égaux. Comment donc exprimer pleinement, authentiquement, toute la portée abjecte, violente mais aussi libératrice et jouissive des excès de la panthèse par la musique ? Le métal passe pour l'un des gens les plus portés à cet excès, ne reculant devant aucune horreur, aucune provocation dite satanique. Il s'agira alors de combler les manques de la littérature, cette possible incapacité du texte à tout dire et à tout révéler, en se tournant vers la vocalisation et la mise en musique. Car comme écrit David le Breton, l'expressivité de la voix met l'affect à lui. La voix serait ainsi le médium le plus fidèle, le plus apte à rendre toute la portée des actes d'Elisabeth Bathory. Car ce n'est pas que de torture et de meurtre dont il s'agit ici. Bathory, telle qu'elle est peinte du moins chez Valentin Penrose, est un être infiniment sombre aux affects noirs et viciés. Entre elle et les autres, même pour l'amour, le fossé n'avait jamais été franchi, car elle n'était pas née pour s'unir mais pour se hanter. Comme une chauve-souris, elle se tenait dans le château où, de droit, son pouvoir était illimité, noire, sombre, ne pensant qu'à tuer lentement et à regarder le sang, continuellement couler. Quelque chose en elle savait qu'elle était perdue, quelque chose qui était son destin, et pour le forcer, elle se jeta au-devant de lui. Quelle voix donc donnée à cette femme, vampire hors du temps, aux innombrables victimes qui pâtisaient avec les sorcières, bien de moins que le métal et sa grande éloquence, semble-t-il, pouvaient entreprendre la mise en voix et en musique de cette sœur hongroise de Carmina. Quelle voix donc donnée à la comtesse, qui pourrait dire toute sa noirceur ? Car, toujours d'après David Le Breton, l'invisibilité de la voix semble en résonance avec l'intériorité du sujet qu'elle révèle, elle dit une subjectivité, une singularité. Elle se donne intuitivement, à tort ou à raison, comme la signature morale de la personne, sismographe subtil, démodulation de la pensée. Une incarnation vocale de cette comtesse, hurlante et couvert de sang, ne saurait donc à priori se limiter aux contraintes de l'objet aimable. Je fais un petit point technique, en fait j'ai raccourci ma présentation après avoir transmis le PowerPoint, donc certaines citations ne vont pas apparaître dans mon déroulé, mais si vous voulez revenir dessus, ce sera avec grand plaisir. Donc si les œuvres métal citées plus haut glorifient souvent la comtesse, elles ne lui donnent jamais réellement la parole, se contentant d'en faire une figure tierce, un support à la circulation de codes bien établis. Ainsi, lorsque Craddle of Fields laisse Elisabeth Bathory s'exprimer dans l'arbre « Cruelty and the Beast », je vous renvoie au dernier paragraphe, c'est toujours dans le cadre d'une perception très codifiée de Bathory, entre romantisme noir, gore et pornographie, et via une voix toujours sensuelle, parfois impérieuse, mais jamais discordante. Donc l'inclusion de Ingrid Pitt dans ce morceau est très révélateur, puisqu'en fait elle a une voix très, certes puissante, effectivement impérieuse comme je viens de le dire, mais qui reste cadrée dans les codes. Elle est exactement ce qu'on attend d'une voix cadrée par un récit masculin. Donc le codage, aussi louangeur soit-il, reste un cadre normatif dans lequel la voix n'appartient à celle qui la produit, que dans la mesure où elle se conforme aux attendus. La subversion satanique de ses œuvres ne va donc pas jusqu'à autoriser une déviance vocale qui traduirait n'échapper l'objet aimable hors du cadre. La voix de la vampire vise à produire un plaisir indéniable, plaisir peut-être coupable, mais ne mettant aucunement en danger le discours qui le produit. De la même manière, la plupart des groupes de métal ayant pour chanteuse une femme et s'inscrivant dans la veine du métal symphonique, à la Cradle of Fields ou des choses peut-être plus communes, je pense à Nightwish ou Epica, qui sont des groupes relativement connus. Donc ces groupes-là respectent ce codage, c'est-à-dire que la femme chanteuse, quand bien même elle est en position de frontwoman, se cantonne à un chant clair, parfois lyrique, ou qui, même lorsque ses chanteuses aventurent dans le growl ou le scream, reste confinée à une certaine harmonie. La femme vampire reste ici un objet esthétisé dans l'harmonie du reste du morceau, et ses productions sont contrôlées par le cadre des paroles, ce logos que Susan McClary lit au masculin. Le masculin de la raison et de la tempérance, en opposition à l'émotivité et la folie féminine. Le plaisir de la contemplation de la femme folle Bathory, ou de ses concerts au empire dans les œuvres que nous venons mentionnées, ne peut donc exister que depuis une position préservée, strictement contemplative. Deuxième citation, Ces codes permettent de garder la folie, ou du moins son apparence confinée, à un texte déterminé, un codage déterminé, pour que l'identification si dangereuse n'est pas plus. Donc la voix donnée dans ses œuvres à la femme vampire, eh bien c'est d'un autre, mais c'est un autre paradoxalement apprivoisé, l'image d'une matérité dominée et condamnée à se donner en spectacle. Le codage esthétique de la voix dessert ainsi la supposée ambition subversive de ses œuvres, et rappelle le phénochant de Roland Barthes, qui se base lui-même sur Christéva, « Cet étouffement de la signifiance sous le signifié d'âme » « Toute l'horreur de la femme vampire est dissimulée par la technicité du chant, par l'esthétisation du propos. Ce n'est pas la femme vampire qui s'exprime, alors même qu'elle possède, momentanément du moins, le médium de l'expression, elle a la signification qu'on veut bien lui donner. Cette fausse voix de la femme vampire dans ses œuvres est, je cite, « un art qui vaccine la jouissance en la révisant à une émotion connue, codée, et réconcilie le sujet avec ce qui, dans la musique, peut être dit. » Fin de citation. C'est une voix technique, plaisante, visant à surprendre sans véritablement transgresser une voix qui joue avec la folie. Encore une fois, une expression que Susan McClary a même prise au chanteur de Iron Maiden « To play with madness », dans laquelle, on le disait dans une interview, « We play with madness, on joue avec la folie, mais on ne va jamais jusqu'à se jeter dans cette folie. » Donc, une voix qui joue avec la folie, sans pour autant y céder, une voix rationalisée, aussi dépravée, soit le propos contenu par les paroles, comme s'il s'agissait de contrer la déraison de ce propos par une vocalisation maîtrisée, comme s'il suffisait de jouer de la voix comme d'un costume qui atténuerait la violence de la figure de cette femme vampire. Cette voix est celle d'un fantasme, celle d'une figure raisonnablement dépravée, absolument érotisée et juste assez violente pour donner l'impression d'une transgression. Cette fausse voix de la femme vampire en costume de transgression dissimule donc sciemment la vérité noire au cœur de la femme vampire. Il nous faut donc nous tourner vers des incarnations peut-être moins explicites de la femme vampire, mais plus sincères, plus justes, dans leur portrait d'une horreur véritablement vampirique. Donc si le chant clair ou plus ou moins ancré dans un codage déterminé ne parvient pas à dire vraiment cette femme vampire, il reste le cri. Ce cri qui est, je cite, « cet ensauvagement de la voix qui, retourné semble-t-il aux origines, perd son identité et rendu à sa base biologique, ne peut plus être certifié mâle ou femelle et se reconnaît à peine comme émanant d'un être humain. » Fin de citation. C'est en dépassant les attendus vocaux et genrés assignés jusqu'alors à cette femme vampire que celle-ci va véritablement se révéler, peut-être dans, je cite Christéva, une de ces violentes et obscures révoltes de l'être contre ce qui le menace et ce qui lui paraît venir d'un dehors ou d'un dedans exorbitant, jeté à côté du possible, du tolérable, du pensable. Une définition de l'abjet. S'il ne s'agit pas toujours dans ces œuvres-ci d'un récit explicite de vampirisme, et là on va parler d'œuvres notamment d'une chanteuse qui s'appelle Jarboe, qui est une chanteuse américaine, J-A-R-B-O-E, qui reste assez confidentielle mais qui pousse vraiment sa voix à des extraits, notamment par le cri, on est dans un cri qui va jusqu'au bout de ce qui peut être fait. Donc, j'ai commencé un petit peu le propos. Dans ces œuvres-ci, la captation se réalise dans la sidération face à ce cri qui est à la fois retour à une vérité purement corporelle et expression d'une noirceur d'âme indéniable. C'est bien une fascination médusienne que l'on ressent devant cette vocalisation subverbale plus proche du bestial que de l'humain. Ici, ce n'est plus le propos explicitement vampirique qui importe, mais sa réalisation condensée dans ce retour au corps pur, à la corporalité de la voix dans ce qu'elle a de plus extrême. Cette voix vampirique telle qu'on la retrouve dans « Seduce and Destroy » de Black Mouth, donc avec Jarboe au chant, excède et de loin le sens porté par le seul texte. C'est un au-delà du langage et du discours car le langage n'existe que le support, parfois nécessaire, souvent indispensable au cri, c'est-à-dire à ce qui relève d'une réelle signifiance au sens de Barthes, non pas à la signification de ce qui est chanté mais sa raison d'être part-delà le sens. Dans cette voix sans érotisme, donnée non pour plaire, ni déplaire, mais juste donnée à qui veut l'entendre, on retrouve la même suspension du sens que l'on peut ressentir à la vue de la vampire Carmina, apparaissant non plus comme une jeune femme lascive, mais comme une figure de cauchemar, noire et informe. Pour des raisons de temps, je ne vais pas lire cette citation, je vous laisse tomber, je vais être à regarder. Donc ici, la femme vampire se montre telle qu'elle est vraiment. La noirceur n'est plus une esthétique, mais un propos, une affirmation. L'appropriation du discours par la femme vampire vient à la révélation de ce qu'elle a de plus organique. Pour Carmilla, c'est ce corps grotesque et palpitant. Pour Jarbo et ses ponceurs, c'est leur cri prédateur et captivant qui interdit toute anticipation, ses cris tous deux abjects, car le vent de ce qui, je cite, perturbe une identité, un système, un ordre, l'entre-deux, l'ambigu, le mixte. Je vais avancer un petit peu. Donc ici, dans ces deux... Excusez-moi, je commence un petit peu le propos. Oui, ça y est. Donc dans ces incarnations, dans ce cri de ces femmes vampiriques, même implicitement, la femme vampire est, je cite, amenée à détruire sa beauté afin de se transformer en ordure bestiale. Pour reprendre la citation, l'expression de Muriel Gagné. C'est-à-dire que la femme va volontairement perdre tout ce qui la codait comme étant féminine, plaisante, objet aimable, etc. pour se lancer vraiment via la laideur vers une expression absolue d'elle-même. Donc Jarbo se perdant en grincements vocaux à la fin de E-Race, donc une collaboration qu'elle a faite avec le groupe Neurosis, bien après que la musique s'est une, on rappelle ainsi Elisabeth Bathory se baignant dans le sang de ses victimes, jouissant de cette horrible abondance et de ses traces immondes. Donc comme le sang dans lequel Bathory s'abîme, le cri aussi au perché qu'il soit vient toujours du plus bas comme n'importe quel réflexe opérant au-dessous du niveau de notre intelligence. Pour citer Elisabeth. Entraîne-t-il pourtant une dissolution d'intimidus dans l'abject, une destruction irréversible de l'objet aimable ? Une autre interprétation du cri « la femme vampire » ou « vampirique » pourrait être celle d'un retour à un état primordial, à une unité parfaite de l'être, hors des genres et des genders, qui rappelle la Bathory historique, fascinée par la sorcellerie, rêvant d'une nature non pas idéalisée mais comprise dans tout ce qu'elle a de noir et cruel. Deuxième citation. Au XVIe siècle, Elisabeth Bathory et beaucoup d'autres continuent à vivre dans ce tourbillon primitif et interdit. Car c'est bien là en effet ce qu'on nomme le chaos, cet abîme plein de ténèbres, de lumières à peu mortées, de grondements, de tonnerres et d'ébauches du premier son. C'est là que tourne Satan, issu le premier de la grande hélice vierge. Donc le cri sera ainsi moyen d'atteindre à cet absolu de la femme vampire et qu'elle se donne dans ses chansons. Il ne s'agit pas simplement d'inverser les normes ou de s'approprier un codage masculin, mais bien de dépasser ce même codage afin d'atteindre un absolu de l'être. La noirceur devient ce dont le chant est fait. C'est d'un véritable satanisme dont il s'agit ici, celui d'un être hors des genres et des sexes qui se réalise pleinement dans la complétude de son existence, comme la comtesse se réalisait pleinement dans la satisfaction de pulsions toujours renouvelées. Voluptusement assurée de son impunité au fond des caves de son château, elle s'abandonna tout entière au jeu des flammes, des torches et des flambeaux qui animaient de leurs reflets les phases du rite insensé. Félicité. J'en viens à la conclusion. Ce cri hors des codes dépasse le simple stade cathartique. La femme vampirique ne cherche même plus à exprimer absolu de douleur, de colère, de désespoir tel qu'on comprend d'ordinaire de cri. Ici, elle semble se complaire dans un abject esthétique hors des émotions attendues, dictée par le seul plaisir de jouer avec la folie, de danser au bord du gouffre. Dans ce cri dont, je cite, l'abjection conserve cette nuit où se perd le contour de la chose signifiée et où n'agit que l'affect impondérable. Cela n'entache en rien l'authenticité de ses productions. Ce que révèle le cri dépasse les émotions et leur catégorisation. C'est l'aboutissement presque euphorique d'une libération de l'être, celui-là même qu'Elisabeth Bathory et ses consoeurs laissent entrevoir. Cette femme pâle, raffinée, dépravée ne pouvait plus être une bête. Allant aux ultimes limites, elle s'était égarée loin au-delà du niveau ordinaire des humains, mais non en dessous. Seule n'avait pu compter pour elle que le sang des autres, que dans une transe à elle-même étrangère, elle regardait couler. Elle en était restée au stade des sorcières. Derrière l'objet aimable, derrière l'abject et l'horreur, la voix poussée à ses extrémités révèle ainsi la très secret du pouvoir sans borne de cette femme vampire, cette supériorité noire et parfaitement sataniste de celle qui sait sans limite ce qu'elle est. Merci.